Alors, je m'adresse à vous en ce 30 mai 2018 avec une vidéo intitulée « Élus et coquins inconstitutionnels ». Je m'adresse toujours évidemment à toutes ces familles qui ont l'épée de Damoclès sur la tête avec cette diable de loi sur l'obligation vaccinale. On se moque de nous. À force de violer les fondements de notre Constitution qui nous permettait de vivre jusqu'à l'heure en bonne intelligence, en voulant mettre à l'écart les règles du savoir-vivre et dicter des lois contraires aux droits, illégitimes de surcroît et en plus largement dangereuses, nous allons vers une véritable foire d'empoigne, à un crépage de chignons nationalisés. À la manière de Georges Brassens et de sa chanson au quartier de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, non, à propos de civilisation et de règles du savoir-vivre et de l'équilibre au niveau de la santé de tous les citoyens. Donc, cette vidéo, en sous-titre « Violation de notre Constitution, incidence d'un décret inconstitutionnel », vous allez avoir d'une manière lisible, compréhensible, tous les éléments qui vont vous permettre d'avancer et de refuser ou de bien mondrer votre mécontentement et votre non-acceptation d'une loi dangereuse et illégale. Avec un exemple à la clé, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants de 6 ans jusqu'à 16 ans inclus, tant français qu'étranger. Les parents peuvent choisir de scolariser leurs enfants dans un établissement scolaire, public ou privé, ou bien d'assurer eux-mêmes cette instruction. Ceci, tout le monde le sait. Or, à Alevar-les-Berms-en-Isère, les deux enfants de la famille G se voient refuser la fréquentation de l'école. Les parents ne voulant pas faire vacciner Stéphanie car Rémi, suite au vaccin, est devenu asthmatique. Et ce n'est pas par opération du Saint-Esprit, je vous prie de le croire. 1. Comment peut-on interdire l'école alors que l'instruction publique est obligatoire, avec ou sans vaccin ? 2. Comment des maires, députés, sénateurs, représentants de l'État, peuvent-ils desservir les parents alors qu'ils connaissent les multiples incidences des vaccins sur la santé des enfants ? En document jouant, la lettre envoyée aux élus et inspecteurs d'académie en décembre 2017. Vous me réclamerez tous ces documents en m'écrivant par mail à jacques.dodon, d-a-u-d-o-n, arrobase orange.fr. Mon numéro de téléphone, je n'ai pas peur de le donner. Appelez-moi. Si vous êtes courtois, je le serai tout autant. Si vous voulez me rentrer dedans, vous aurez affaire à qui parler. Troisièmement, le 5 décembre 2016, écoutez bien, juriste, le Premier ministre, Valls décrète la création de l'Inspection Générale de la Justice plaçant l'autorité judiciaire des magistrats du siège sous le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ces magistrats, placés autoritairement sous le contrôle de l'exécutif, perdent ainsi leur constitutionnelle indépendance. Et ça, personne n'en parle. Et dans les documents que je vous donnerai, vous aurez tous les tenants et les aboutissants de façon à bien comprendre le contexte. Quatre. La séparation des pouvoirs n'étant plus déterminés, la constitution violée, violée, disparaît, sainte. La constitution n'étant plus toutes les lois votées, les décrets, les ordonnances, tout autant que les diverses élections depuis le 1er janvier 2017 sont illégales. entre parenthèses, nous soumettons deux documents joints aux juristes et aux citoyens que vous retrouverez, non pas les juristes ni les citoyens, mais les documents en joint sur l'illégalité succincte de la loi vaccinale et un document de M. Petit-Demange intitulé Thèse disparition de la constitution du 4 octobre 1958. Les citoyens conscients de l'importance de ces revirements politiques inacceptables seront en mesure de protester auprès de leurs élus voire des tribunaux. Une association aussi puissante qu'elle soit ne peut rien si tous les citoyens ne s'allient pas, ne s'unissent pas à cette association pour faire évoluer ce contexte tendancieux, illégal et de surcroît fort dangereux. les mamans en savent quelque chose et vous savez très bien ce qui va se passer, ce sera des drames dans les familles qui se tourneront autour de 600 000 personnes avec évidemment des autistes nombreux à la clé. Vous aurez tous les renseignements voulus en écrivant je le répète à Jacques avec un S à la fin .dodon d-a-u-d-o-n arrobase orange.fr ou en me téléphonant au 04 92 67 05 48 mon devoir avant de quitter cette terre avant d'avaler mon extrait de naissance est de vous prévenir à présent moi je ne peux pas faire le travail à votre place j'ai désherbé j'ai nettoyé à vous de finir le boulot à bon entendeur salut comme à l'habitude merci de m'avoir écouté et unissez-vous et montrez-vous respectueux mais ne tolérez rien soyez pugnaces merci de m'avoir écouté merci